Alors aujourd'hui on est arrivé à Saint-Malo, c'est quand même assez fou, on est parti pour rencontrer Jean-Yves Bordier ce matin à Rennes, donc dans ses ateliers. Jean-Yves Bordier, le célèbre fabricant de beurre, on pourrait même dire Maître Bordier à ce point là, et en fait on l'a suivi jusqu'à Saint-Malo dans son restaurant, petite balade au bord de la mer, ça fait du bien, avant de rentrer à Tours. Donc si vous voulez suivre l'aventure, c'est maintenant. Bonjour Julien, bienvenue. Bonjour Jean-Yves. Voilà, bon tu vois ça fait drôle à chaque fois de présenter l'entreprise dans cet environnement un petit peu moderne, mais très actuel quand on produit un aliment maintenant et on doit avoir des règles sanitaires, des règles de travail et aujourd'hui, je suis heureux de t'accueillir donc au beurre Bordier, voilà, dans l'atelier où tu vas pouvoir découvrir. Alors nous on est, moi j'ai créé une entreprise en 1982 et je suis resté de 82 à 2005 à Saint-Malo et puis depuis 2005 on est arrivé à Noyal grâce à la famille Clanchin chez Tribala, qui m'a donné la possibilité d'avoir un lieu de travail qui correspond au monde actuel et qui est juste en adéquation avec ce qu'on appelle le progrès. Chose qui est parfois refusée et je trouve que c'est drôlement bien de pouvoir faire son vrai métier d'artisan dans un monde actuel et ça permet aux gens d'être tranquillisés sur la production en partie. Voilà, pourquoi je dis en partie ? Parce qu'on est dans les sciences de la nature et on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit bien et surtout mon métier moi c'est que ce soit bon. Voilà, alors je suis dans le domaine du beurre, de la tartine, voilà, j'ai l'impression, j'ai l'impression, vu ton sourire par rapport à ce que tu manges, tes recettes, non non je crois que tu corresponds complètement à ce qu'on aime rencontrer, voilà. On va retrouver ? On y va alors ? Ah bah on y va alors ! Allez, c'est parti ! Donc on arrive dans l'endroit un peu particulier du beurre bordier qui s'appelle la salle de malaxage où vous allez voir comment évolue le beurre à partir du beurre de baratte. Mais avant, je vais vous expliquer comment on fabrique du beurre. Ça peut être sympa de savoir quand même, hein, découvrir ce qu'on mange, hein, voilà. Voilà, donc, alors, on va faire un séquençage dans une semaine. Disons que nous sommes le lundi matin. Donc le lundi matin, il y a eu la traite à 7h et puis on met ce lait dans un tank où on l'adjoint au lait de la veille, d'accord ? Le lait va être emmené à la laiterie dans la journée et l'après-midi, on va l'écrémer. Alors qu'est-ce que ça veut dire, écrémer ? Jusqu'à la fin du 19e, l'écrémage, c'était tout simplement de mettre du lait dans des vasques et attendre que la crème remonte. Tout simplement parce que la crème, ce sont des globules gras qui sont plus légers que la protéine. Alors évidemment, à la fin du 19e, on attendait cette remontée de crème, on la mettait dans un récipient, on remettait du lait et ainsi de suite, ce qui fait que pour avoir la crème désirée pour fabriquer du beurre, il fallait un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, et que la matière grasse vieillissait et elle s'altérait et qu'en même temps, on avait une ambiance qui n'était pas des ambiances comme aujourd'hui, on fait très attention à la bactérie et donc on avait une crème avec des levures indigènes qui était compliquée. Mais à la fin du 19e, on invente l'écrémeuse centrifuge. L'écrémeuse centrifuge, on met du lait dans l'écrémeuse et comme l'écrémeuse centrifuge expulse vers l'extérieur ce qui est plus lourd, le plus léger reste au centre et remonte. C'est l'écrémage moderne qui a été inventé en 1875 par M. Laval. Et M. Laval a été déterminant pour l'industrie beurrière puisque finalement, en deux coups de cuillère à peau, si je puis dire, il a un, renouvelé la méthode d'obtention de la crème qui est devenue beaucoup plus saine et instantanément, on n'avait pas besoin d'attendre, 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 on a eu tout de suite la crème à disposition pour fabriquer du beurre. Et depuis cette époque, c'est ainsi qu'on fabrique du beurre à partir de cette crème instantanée qu'on obtient par l'écrémeuse centrifuge qu'utilisent tous les beurriers de la planète. D'accord ? Donc nous sommes le lundi soir, on a notre crème et on va la laisser reposer jusqu'au mercredi matin. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que jusqu'au mercredi matin, on va avoir un temps de vieillissement. Ce temps de vieillissement, il est nécessaire pour deux choses. D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, les levures indigènes font vieillir la crème, lui donnent de la complexité aromatique. Mais si on laissait faire la nature, ce qui est une bonne chose parfois, mais parfois ce n'est pas forcément une meilleure, et on a décidé toujours dans ce merveilleux siècle, le XIXe, où on a inventé tout ce qui peut se faire de mieux en industrie, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'industrie au XIXe, c'est l'artisanat d'aujourd'hui. Et ce moment-là, on invente le ferment lactique qui va être adjoint à la crème, qui va stabiliser le vieillissement de cette crème et qui va donner encore une autre complexité aromatique. Donc cette crème repose à une température de 12 degrés, 12-14 degrés, jusqu'au mercredi matin. Un temps assez long. Le mercredi matin, quand j'utilise cette crème, elle est complètement liquide et je vais la mettre dans une baratte. Alors une baratte, c'est quoi ? Une baratte, c'est un remue-ménage. Le remue-ménage, il peut être tronconique, il peut être paralipépédique, il peut être cylindrique. L'important, c'est que tout bouge. Je prends un exemple. Je mets de la crème dans ma baratte et je vais la faire remuer. Il faut se souvenir, 14 degrés. La baratte entraîne la crème à l'intérieur, la fait boucher, la fait bouger, la fait bouger. Et ce qui se passe au bout de 50 minutes, quand j'ouvre la trappe au-dessus de la baratte, je découvre un liquide phosphorescent avec des grains jaunes qu'on appelle des flocules de matière grasse. À ce moment-là, cette baratte, je vais être obligé d'isoler ces grains jaunes de ce liquide phosphorescent. Donc, je vais en dessous de la baratte, j'ouvre la purge et je soutire ce liquide de la baratte. Et ce liquide s'appelle le babeur. Je rappelle au passage qu'on vit dans une région où il y a la France d'un côté et la Bretagne de l'autre. Là, on n'est pas en France. Ah non, là, on n'est pas en France. Et dans cette région de sauvages que sont les Bretons, il y avait une petite partie qui s'appelait le pays galop. Et le pays galop, on parle le galop. Et en galop, baratté se dit riboté. Ah, le fameux des ribots. Eh bien voilà, le babeur, c'est le lait-ribeau. Ce lait-ribeau, on l'isole, il ne nous reste plus que nos petits grains de matière grasse qu'on appelle les flocules. Et puis, chaque petit grain est enveloppé d'un petit boile de ribot, enfin de babeur. Donc, il faut laver tout ça. Et le beurrier dit qu'il va laver le grain. Donc là, on met un tout petit peu d'eau dans la baratte. Et puis, la baratte, on la fait faire le berceau. Donc, ça lave le grain. On enlève ce petit liquide. Là, nos flocules sont propres de ribot. Et qu'est-ce qu'on fait ? On met une quantité équivalente d'eau glacée au babeur retiré. Je rappelle qu'on avait mis la crème à 14 degrés. Et cette eau glacée est à 2 degrés. Et on refait une rotation pendant 50 minutes. Qu'est-ce qui va se passer ? Par différence de température, on a rétractation des flocules de matière grasse. Et par rotation, agrégation. Et au bout de deux phases de 50 minutes, nous avons le beurre. Et nous sommes le mercredi matin. Mercredi matin, on va attendre 24 heures. Parce que le 19e, toujours ce siècle du 19e, a inventé l'hygiénisme. Comment se protéger des maladies ? Parce que n'oublions quand même pas que M. Louis Pasteur, M. Calmet, qui a résolu en grande partie les problèmes de tuberculose, avaient qu'un seul but, nous protéger, pas nous ennuyer. Et je plaisante toujours avec cette histoire d'hygiène. Mais quand même, c'est bien d'être protégé des agressions. De l'extérieur, de la nature. Donc, une fois qu'on a fait toute une batterie d'analyse pendant les 24 heures du mercredi au juillet du matin, on va avoir cette phrase magique des services vétérinaires. Le beurre est satisfaisant à la consommation humaine. Merveilleux. Tant mieux pour moi. Comment ? Tant mieux pour moi. Tant mieux pour nous tous. Voilà, on a tous envie de manger un produit. Alors, il y a une très jolie phrase des céréaliers au début du siècle. La phrase qui était en haut des factures. Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de drame avec les farines, des pains qui étaient mauvais pour la santé. Il y a eu le vin, le beurre. Enfin, les produits frelatés. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et en haut des factures, c'était marqué. Nos farines sont bonnes, saines, loyales et sincères. Et ça, c'est magnifique. Donc, le beurre est bon le jeudi matin. Et le jeudi matin, c'est aujourd'hui, il me semble. Et bien voilà. Donc, le jeudi matin, on va mettre le beurre en œuvre dans le malaxeur. Et je présente le malaxeur. Le malaxeur est inventé à la fin du 19e, toujours. C'est le moment où tout se fait dans notre métier. À la fin du 19e, pour une raison simple. Il y a un ministre de Mac Mahon qui dit « Les fabrications de beurre sont trop parcellisées. Il faudrait rationaliser, essayer d'aider tous ces petits producteurs à mieux vendre. » Donc, ils font appel aux établissements Simon à Cherbourg pour trouver le bon outil qui permettrait de rassembler plein de petites fabrications pour faire un bon beurre, un produit. Donc, les établissements Simon inventent le malaxeur plateau rotatif. Plateau au tech, vis cannelé, et le tout va travailler de manière synchrone. C'est-à-dire, le plateau tourne dans un sens, la vis cannelée dans le sens, et ça va permettre d'écraser le beurre, et en même temps de le déleter, d'enlever encore le ribot, et de saler à la volée à l'intérieur. Donc, maintenant, Eric, le beurrier malaxeur, vient de déposer deux cubes de beurre de 25 kg. Alors, pourquoi des cubes de beurre ? Ça paraît un peu étrange, tout simplement parce que la baratte n'est pas au même endroit que le malaxage, et la distance qui les sépare excède tout simplement 400 mètres, et que nous avons l'obligation de mettre ça dans des poches en plastique pour la protection sanitaire du beurre. Et pourquoi 25 kg ? Parce que le Bureau international du travail a décidé, à Genève, que la charge maximum que pouvait porter un ouvrier ne devait pas accéder à 25 kg. Voilà l'origine. Alors, maintenant, le travail d'Eric est bien particulier, c'est celui de rendre la matière la plus noble possible. Donc, petit à petit, le malaxeur, on est encore à la sortie de beurre d'hiver, donc forcément, qu'est-ce que c'est que le beurre ? C'est le résultat de ce que la vache a mangé. Et je profite de ce moment-là pour dire que nous sommes en production bio, donc nos producteurs de lait ont des séchoirs pour utiliser des fourrages l'hiver, qui sont des fourrages qui proviennent uniquement de leur pâture. Les trèfles, les régrasses, des herbes et des petites fleurs de la fin de l'été qui se mélangent dans ce séchoir et qui vont donner des odeurs incroyables. Et même avec un fourrage d'hiver, on arrive à obtenir des jolis beurres grâce à la nourriture. Alors, ne parlons pas de l'été, où là, c'est la luxuriance de l'herbe, de la chlorophylle, du bêta-carotène, qui va donner cette couleur bouton d'or et qui est magnifique. Là, on est au mois, on est fin mars, donc forcément, on est à la sortie de l'hiver, les bêtes vont bientôt aller à l'herbe et petit à petit, les odeurs vont changer, les textures aussi. Et le malaxeur est là, lui, pour écraser gentiment le beurre et le rendre plus souple. La différence avec le 19e, c'est qu'au 19e, l'appareil avait été souhaité pour mélanger les beurres de différents petits beurriers. Alors que moi, j'ai repris l'idée du malaxeur parce qu'elle glorifie le beurre, elle lui donne un côté soyeux. C'est juste un mécanisme qui donne de la qualité. Et ce mécanisme, d'ailleurs, je voudrais faire remarquer quelque chose, la vis cannelée, elle est un peu mouillée, mais pas trop. Pas trop, elle est humide, tout simplement. Je vous invite à retenir ça. Parce que là, la texture du beurre est en train de se modifier, elle s'assouplit, elle devient plus souple. D'ailleurs, on peut voir que la main du malaxeur a plus de facilité à saisir. Les odeurs sont en train de se développer. Il faut vraiment se mettre dessus. Julien, vas-y. Voilà, c'est la crème qu'on a. Et la crème du beurre est en train de donner toute sa flaveur au beurre. On voit bien, ça s'assouplit. Mais on voit bien aussi que la vis cannelée est humide, mais pas plus. Là, la texture du beurre est en train d'arriver à sa qualité optimum. Le beurrier est en train de bien sentir à la main ce qui est en train de se produire. Pour faire le travail d'Iric, il faut trois ans pour acquérir la maturité du malaxeur. D'accord. Parce que trois ans, c'est tout simplement l'évolution du mode des saisons. Printemps, automne, été, hiver. Et à chaque fois, le lait est différent, la crème est différente et le beurre est différent. Et cet apprentissage de la nature, il faut au moins trois ans pour arriver à bien sentir les choses. Là, je pense qu'en texte sûr, on est pas mal. On est en train de bien évoluer. Là, Eric va régler le malaxeur. Ce qu'on appelle régler le malaxeur, c'est avoir une bonne bande de beurre. Et là, vous allez voir un geste qui existe depuis le 19e, que nous pratiquons toujours, qui est le salage à la volée. Donc, nous salons, nous, notre beurre à 60 microns. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans une région de Marais-Salon, où il y avait des paludiers qui récoltaient ce sel merveilleux qu'est la fleur de sel. Nous, nous avions les bouilleurs d'eau dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et les bouilleurs d'eau, on laissait l'eau dans des vasques avec un brasero en dessous. Et l'eau s'évaporait et on récupérait un sel qu'on frottait, qui était forcément d'une granulométrie très fine. Alors que la fleur de sel, ce qui est merveilleux dans la fleur de sel, c'est ce cristal, ce que sous Louis XIV, on appelait le diamant. Et c'est juste un sel merveilleux. Mais moi, qui vis dans le bord de cette baie de Saint-Malo, je ne vois pas pourquoi j'aurais été chercher les trucs à la mode. M. Cocteau disait, il n'y a rien de plus démodable qu'à la mode. Donc, je reste dans mon terroir et j'applique la méthode de salage qui se passait à cette époque-là. Le sel est en train de pénétrer petit à petit le beurre. Mais quand il pénètre le beurre, le sel, la molécule de matière grasse prend le sel comme une agression et elle recrache l'humidité qu'il y a dans le beurre. D'où l'apparition sur cette vis cannelée d'humidité. D'une vis cannelée humide, on va passer à une vis cannelée mouillée. Mais véritablement mouillée. Et d'ailleurs, quand on s'approche, approche-toi Julien, et tu vas voir, Eric va me faire une motte qui va provoquer, écoute, le crépitement qui est en train de se faire. Ça, c'est beau ça. Voilà. Avec la motte qui est formée, ça va être étonnant à entendre. Voilà, c'est parti. Et les odeurs, c'est incroyable. Cette méthode est magnifique parce qu'elle profite de l'oxygène de l'air qui oxyde la matière et qui va lui donner des tonalités qu'on n'a pas du tout dans les eaux de fabrication. Et cette humidité qui est en train de ressortir, gentiment. Alors vous voyez cette vis qui brille d'humidité alors que tout à l'heure, elle était complètement mate. Et maintenant, elle est toute brillante. Le beurre a perdu du poids en fait. Ah, il a perdu du poids puisqu'on avait 50 kg de beurre. On a fait un salage à 2,8 %. Donc on a mis 1,4 kg de sel. On devrait avoir 51,4 kg. Eh bien non, on est à 51 kg ou 50,8 kg, ça dépend de la saison. Et en fait, en perdant cette humidité, quand on voit les beurres industriels qui n'ont aucune humidité, on se dit, eux au moins, parce que moi on me l'a dit quand même, on m'a dit, M. Bordier, vous rajoutez de l'eau dans le beurre. Mais c'est justement l'inverse. L'humidité qui est dans le beurre industriel est une humidité totale et cachée, alors que moi, elle est visible et j'en ai moins que les autres. Voilà. Il y a quelques années, quand le beurre bordier commençait à devenir un peu connu, on a eu des clients qui avaient eu des petites idées de se dire, si j'ai une facture bordier par mois, ça me suffit pour mettre que c'est du beurre bordier. Ah oui. Voilà, ça existe. Et je me suis posé la question, comment faire pour piéger ce petit monde-là ? J'en ai pas eu souvent, mais j'en ai eu. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une méthode. Et un jour, en coupant une mode par le travers, comme vient de faire Eric, j'ai découvert que l'ADN de mon travail était la forme de la vis cannelée. Et celui qui voulait jouer, il était vite déjoué. C'est très beau en plus. C'est magnifique. Le beurre, c'est un fixateur de saveur. C'est un sublimateur d'odeur. Et c'est quelque chose qui a été, dans la cuisine, un ingrédient culinaire majeur. On sort du Moyen-Âge, on arrive à la Renaissance, on sort de sauce épaisse, de sauce aigre douce. Il ne faut pas oublier qu'on est encore dans la période alimentaire. Ce qu'on a toujours... Moi, j'entends souvent cette phrase de dire, ah, c'était mieux avant. Alors, c'est vraiment la phrase la plus con de la planète. Parce que c'était mieux avant. Ça voulait dire qu'au Moyen-Âge, quand on se tapait des produits qui étaient justes, qui avaient vraiment un vieux coup dans la gueule. Et bien périmés, bien... Et bien finalement, on mangeait des trucs dangereux, pas très bons, puissants, machin. Et il a fallu attendre la Renaissance, le XVIIe, le XVIIIe siècle, pour voir arriver la cuisine actuelle, la haute cuisine française, avec un petit peu de beurre dans une jardinière pour venir arrondir, un petit peu de beurre pour déglacer une casserole, une poêle. C'était juste magique, ce qui est arrivé. Et l'invention de la pâte feuilletée. Ah oui. Et de toutes les pâtes, brisées, sablées, sucrées. Et vive le beurre ! Donc, là, ce qui est important dans la salle de tapage, c'est toute la précision, le soin apporté à chaque petit modèle. Nous fabriquons des modèles pour les cuisiniers, pour les chefs, pour la table de la haute cuisine française, pour les grands chefs. Et chaque modèle est unique. La main des femmes, des hommes qui sont ici, fabrique des modèles uniques. Il n'y a pas de machine, là. C'est uniquement le façonnage à la main. Et on est aujourd'hui sur beaucoup de tables en France et dans le monde, à travers les grands chefs. Et c'est ce qui nous permet, grâce à l'excellence de tous ces grands cuisiniers et de l'art de la table à la française, de pouvoir créer des modèles qui sont assez innovants et en même temps ludiques et redonnés au beurre, comment dire, des lettres de noblesse. Qui prend les modèles ? Alors, ça a été longtemps, moi, avec les chefs. Maintenant, j'ai un ou deux collaborateurs qui ont la faculté d'aller voir un chef et d'étudier comment rentrer dans son besoin, dans son désir. On ne va pas faire tout et n'importe quoi parce que là, ça demande du temps. On ne va pas créer des modèles compliqués, mais des modèles élégants. Moi, quand je commence à travailler avec un cuisinier ou un directeur de salle d'un grand restaurant, la surprise, quand on ne se connaît pas, c'est qu'il me dit « Ah, vous avez des dates drôlement courtes. » Mais pourquoi on mettrait deux ou trois mois ? Ça ne sert strictement à rien. On fabrique aujourd'hui, on produit aujourd'hui, on expédie aujourd'hui et ça va commencer à être consommé demain. Et ça peut être consommé pendant 15 jours. Je vous en prie, mademoiselle. C'est ça, le truc. C'est l'instantanéité. On vit dans un monde dans la communication qui est instantané. Mais pourquoi notre alimentation ne le ferait pas pour préserver la qualité des produits ? Je suis d'accord. Pourquoi congeler ? Pourquoi faire beaucoup de choses comme dans ce... Là, ça vient d'être fait. Il faut le manger. On voit d'ailleurs que la table est humide. Ah ben, on est dans l'eau tout le temps. Ça, je n'aurais jamais imaginé. Et c'est vraiment très... Regardez. Et quand on dit Bordier est un industriel, moi, je rigole. Franchement. Alors ça, c'est le Bristol, le Palace. Il y a le restaurant du Bristol et il y a ce qu'on appelle... Parce que tous les grands chefs et tous les palaces aujourd'hui ont leur parti bistrot qui est au 114 rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui est juste à côté. Et voilà le modèle pour le 114. Parce que le modèle du Bristol est plus large et il y a un B beaucoup plus grand. Tu penses du côté que tu vas tomber, baby ? C'est la pression. Ah oui. Voilà. Le 114 et le Bristol. Voilà. Alors, Sylvaine, qui est la responsable de la salle, ici, qui a formé toutes les... C'est vraiment un travail d'orfèbre. On nous dit souvent qu'on fait des beurres haute couture, mais on est dans cet esprit de la petite main de la haute couture qui va faire le vêtement hors normes, qui va faire le beurre hors normes. On est dans cet esprit-là. Et on ne se prend pas pour des grands couturiers. Nous, on est des... On est des petits beurriers, hein ? Et qu'on est là pour boucher le pot des tartines, hein ? J'ai essayé. Ah, Julien... Julien au beurre ! Julien le beurre et Julien au beurre ! Ah oui, il faut commencer avec ça. Alors, il faut démarrer côté lisse. Jusqu'à obtenir ce genre de cône... Quand on fait ça, il faut fredonner un petit truc, ça entraîne... Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ça va, c'est pas de l'huileur comme ça, ça va ? Si tu vas... Si tu vas un tout petit peu plus vite, tu vas... Voilà. Mais... Ça vient, hein ? Ça vient, hein ? Un petit peu. Un petit peu. On y croit, on y croit. Moi, je dis, bravo ! Il y a une destinée, quand même. Il y a une destinée. Maintenant, il faut emprunter. Alors, l'empreinte... Bien droit et pas trop fort. Vas-y. Vas-y, encore, encore. Top ! Voilà. Maintenant, on reprend les champs avec le strié. Voilà, comme ça. Et gentiment, bien droit. Bien droit. Voilà. Top ! Et je vous présente le beurre du Bristol tapé par Julien. Padam, 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 padam ! C'est la réalisation de plusieurs modèles à la forme différentes à la suite les uns des autres. Ce qui donne un petit échantillon un petit peu des différentes formes qu'on peut faire. voilà. Je veux un tampon. Voilà, nos clients en partie sont là. Et je vous présente Fred, spécialisé dans le tampon. Fred est un artisan qui nous vient du Moyen Âge. et il a beaucoup voyagé et c'est pour ça qu'il a choisi le tampon du Ponant. Voilà. Ça, c'est le tampon qui... D'ailleurs, sur chaque tampon, il y a le nom des clients et ça, ça parcourt le monde. Ça, c'est le dernier tampon qu'on a fait pour Alain Ducasse. C'est beau, ça. Ouais, c'est magnifique, ça. Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Il y en a plein. Après, il y a Jean-Michel Lorrain, il y a l'Auberge de Lille, il y a... Enfin, voilà, il y a tellement de grandes maisons. Déjà, merci de nous avoir fait un petit tour. Bah non, c'était nécessaire, Julien. On ne peut pas... On peut toujours raconter une belle histoire en envoyant une fiche technique. La plus belle des fiches techniques, c'est celle qu'on va inventer et qu'on va vivre. Donc, voilà. la visite de l'atelier, c'était nécessaire. Non, mais c'est impressionnant. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hypnotisant, en fait, le beurre. Ouais, c'est hypnotisant. Il y a plein de choses surprenantes dans cet atelier. Moi, je pense que j'ai trouvé ma voie, en fait. C'est vrai ? Je vais peut-être prendre ta relève, en fait. Bah écoute, en tout cas, si tu prends pas ma relève, il n'y a pas de raison. Il y a plein de gens qui peuvent faire du beurre. Voilà. Mais je crois que je vais essayer, en fait. comment on peut faire, tiens, d'ailleurs, du beurre à la maison, on peut faire ça ? Ah bah bien sûr. Aujourd'hui, sont vendues encore des barattes ménagères, ce qu'on appelait les barattes ménagères. C'est dans les années 25, 30, ouais, 1915. Non, après la guerre, 1925-1930, il y a une marque qui va être très connue jusque dans les années 60 qui s'appelle Perlore. Et c'est une petite baratte en verre qui est issue des barattes, ce qu'on appelait les barattes de ménage, qui étaient aussi des barattes qu'il y avait dans les châteaux où on faisait du beurre au jour le jour avec la crème des deux ou trois vaches qui étaient là. Et chaque personne peut acheter de la crème, la mettre dans sa baratte et faire son beurre journalier, il n'y a aucun problème. Et on vend ces barattes, ça vaut aux alentours d'une trentaine d'euros aujourd'hui. On en trouve, il suffit de taper sur Google, on tape baratte ménagère, 30 euros ou 20 euros. Tu as trouvé mon activité de la soirée ? Ben voilà ! C'est-à-dire qu'en même temps, ça permet de faire de l'exercice. Si on a un bras qui est un petit peu paresseux, parfois parce qu'il faut quand même tourner. Alors du coup, il y a tous les beurres là ? Oui, alors il y a tous les beurres que nos clients peuvent acheter dans le grand public et il y a d'autres beurres composés qu'on ne montrera jamais qui sont l'intimité de notre maison avec les grands chefs. Donc le seul beurre ici, si on s'amuse à les détailler, le seul beurre ici qui est un beurre issu des grands chefs, c'est le beurre à l'huile citronnée, qui est un beurre qui a été conçu en 2010, c'était la carte printemps-été 2010 de Guy Savoie. D'accord. Et M. Savoie, par l'intermédiaire de son chef, qui était M. Solivéres, m'avait demandé de travailler sur un projet qui était rouget, tapenade et citron. Et il fallait trouver un beurre qui puisse aller se marier, peut-être sous une forme solide, une forme liquide, avec le projet. Donc j'ai travaillé avec des citrons de Sicile au démarrage. Après, on a travaillé avec des infusions de citrons de Sicile dans de l'huile. Et après, l'astuce, ça a été d'incorporer l'huile au beurre. Alors ça paraît facile d'incorporer l'huile au beurre, mais ça... Et non. Et non. Donc, bon, on a l'astuce. Voilà. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Nous sommes ravis d'avoir réussi et de manière stable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a fait est stable. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, et ça donne un beurre élégant, méditerranéen, rafraîchissant. Voilà. Beurre idéal du printemps, de l'été, par exemple, sur des légumes qui sortent du four. Jamais faire trop cuire le beurre, mais simplement profiter de la chaleur de l'aliment pour que le beurre se détende dessus. Et ça, c'est très élégant. Le beurre citron, c'est bien. Mais il y en a d'autres. Dans le même esprit, il y a le beurre yuzu que j'avais ramené du Japon. Le beurre yuzu, le voilà. Le beurre yuzu, alors le yuzu, c'est cet agrume qui est d'origine népalaise et qui pousse de manière indigène dans toute la partie sud de la Chine, qui a été domestiqué sur le plan agronomique par les Coréens et planté de manière intensive par les Japonais qui ont exploité le yuzu. Il y a 150 sortes de yuzu de différentes formes, de tailles en tout cas. Et le yuzu est un agrume absolument incroyable. C'est très à la mode en ce moment. Alors qu'il est aujourd'hui en 2019 très à la mode alors que moi, j'ai fait ce mélange en 2005. On disait sur la mode tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et le yuzu, c'est étonnant parce que quand on le mange en première intention, il y a agrume, non, il y a amertume. Oui, c'est vrai. Deuxième intention, agrume. Et troisième intention, c'est la mandarine qui ressort. C'est très subtil et entre chaque, entre l'amertume, l'agrume et la mandarine, il y a au moins 4 ou 5 caudalies pour arriver à avoir le rétro olfactif. Les caudalies, c'est la durée en bouche. La durée en bouche, voilà. C'est utilisé dans le vin, je pense. Dans le vin, principalement. Dans le beurre aussi. Mais oui, parce qu'en fait, je ne vois pas pourquoi on... C'est vrai. Voilà. Alors après, donc Yuzu, c'est vrai, c'est magnifique. Mille de lait citronné. Et puis, il y a des beurres, des fois, que je n'aurais peut-être des fois pas voulu faire. Ça arrive aussi, mais on a des... Comment dire ? Des obligations dans la vie, c'est que nos clients soient contents. Et en l'occurrence, ce beurre-là, je l'ai fait pour une énorme, une très grosse brasserie parisienne qui s'appelle l'Hôtel Coste, qui est des fois plus connu pour la musique que pour la cuisine, mais on y mange très bien. Et le chef de l'Hôtel Coste m'avait dit, M. Bordier, il nous faut un beurre, maître d'hôtel, fin d'herbe, voilà. Et je dis, mais vous savez, je ne suis pas... J'aime l'ail, mais je pense que c'est un perturbateur des fois. Donc, il me dit, trouvez la solution. Donc, j'ai fait un beurre où l'ail est vraiment très très faible, mais surtout, on a mis du poivre de Sichuan, qui a la particularité d'avoir un peu un côté mentholé et qui, finalement, en mettant très peu d'ail, a servi de casse de résonance à ce très peu d'ail. Il y a beaucoup d'agrumes aussi dans le Sichuan. Et aussi. Et c'est très intéressant dans un beurre au mètre d'hôtel. Voilà. Il y a celui-là. Il y a... Il y a le... Quand même, les deux blockbusters qui sont... Le beurre doux. Ça existe en Bretagne ? Ben oui, il existe forcément parce que c'est à partir du beurre doux que je fais mon demi-sel. Je dois te faire une confession, quand même. J'ai mis beaucoup de temps avant de manger du beurre demi-sel. Oui, ben pourquoi pas ? C'est pas... Attention, le beurre demi-sel peut être trop puissant pour certaines bouches. C'est vrai. J'ai mis du temps parce que j'ai plein de potes bretons et qui ne m'acceptaient pas du tout. Et aujourd'hui, ça va. J'ai un autocollant à l'ES-Brasse sur ma voiture. Ah ben voilà. Tout se passe bien. Mais j'ai mis du temps. Comme on dit dans les Antilles, alors eux, chez eux, ils disent tropicalisés, toi t'es brésalisé. Brésalisé, Et moi, mon entrée préférée quand j'étais petit, que je demandais à ma grand-mère, c'était du pain et du beurre. Ben oui, c'est la recette universelle. D'ailleurs, on a oublié ce matin, je voulais qu'on passe à la boulangerie, je me suis dit, mais on va chez Jean-Yves Bordier, il faut venir avec une blaguette et un couteau. Alors c'est sûr que c'est la recette universelle. Par contre, pour découvrir le beurre, il faut le manger seul. D'accord. Voilà. Après, on va faire des accords, des mariages, mais les sensations, il faut qu'elles soient bien nettes, de l'eau et du beurre. Avec un bon pas. Pas de perturbateur. Ah bah oui. Le pain peut perturber. Là, ah bah ça, c'est assez drôle, ça, c'est un beurre, c'est le beurre au sel fumé. C'est une recette que j'ai prise en Scandinavie et c'était un mélange qui était fait à la fin du 19ème entre le sel fumé, c'était le mélange du sel avec du curry, du poivre noir et de l'oignon frit. D'accord. Les trois mélangés donnent le goût de fumaison et les pêcheurs en Scandinavie frottaient leur poisson avec ça pour donner le goût de fumé. Alors ça, moi, c'est mon beurre dans mon frigo. Et ça, c'est marrant. Celui-là, c'est un très bon beurre. Je l'ai en permanence. Ça, le piment d'Espolette, alors ça paraît courant, mais le piment d'Espolette, c'est le poivre, en fait, du Pays Basque qui est arrivé au Pays Basque au 16ème siècle et qui est une merveille et qui va se glisser avec le chocolat, avec le beurre. Voilà, ça, c'est vraiment un très, très joli beurre. Parce que tu manges du beurre avec ta mousse au chocolat. Oui. C'est vrai ? Ben oui. Il faudra que j'essaye ça. Ça, alors, le plus vendu chez nous, hormis le doux, le demi-sel, c'est le beurre aux algues que j'avais mis au point en 1985 et le bonheur que j'ai eu, c'est qu'un jour, M. Robuchon, tombe dessus et on a fait un beurre. Hormis le beurre qu'il utilise pour la purée à l'époque, il avait craqué pour notre beurre aux algues pour aller avec des coquilles Saint-Jacques et ça a été, ça a été pour nous et c'était pour moi une grande reconnaissance que ce grand monsieur de la cuisine avait fait le choix de mon beurre. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Ben, on a le côté exotique, là, avec la vanille. Donc, de la vanille de Madagascar. Petite surprise avec Madagascar, c'est qu'en côtoyant les cuisiniers, les pâtissiers, j'étais tombé amoureux de la vanille de Tahiti et je me disais, moi, je ne vais pas faire comme les autres parce que quand on va en grande distribution, le gâteau, il est à la vanille de Madagascar, le yaourt, il est à la vanille de Madagascar. Je ne ferai jamais ça. Moi, je vais faire un truc différent. on est comme les autres et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la vanille de Madagascar n'est pas dégradée par le pH du beurre. Les autres vanilles sont dégradées par le pH du beurre. D'accord. Donc, je me suis retrouvé à faire un beurre à la vanille de Madagascar. Voilà. Et alors, avec quoi on mange le beurre à la vanille ? Alors, l'idée du beurre à la vanille, c'était pareil, je vais être le premier à faire le beurre de l'après-midi. C'est devenu comme ça, j'ai fait un coup de génie. Et souvent, quand on a un coup de génie, c'est que vraiment, on est une grosse nullité. On ne fait pas de coup de génie. Je croyais avoir une super idée. Ce que je dis, ça va aller sur les crêpes, sur les galettes, enfin, ça va être super. Et alors, la grande surprise, c'est que les chefs de cuisine ont acheté le beurre à la vanille pour le mêler à du citron vert pour aller sur des langouzes, des homards, et ainsi de suite. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est comme ça que j'utilise. Et la belle idée de Jean-Jean de la Motemolle qui croient inventer l'eau chaude, rideau, déménage. Mais oui, mais c'est sympa. Alors, on a failli l'arrêter parce que le prix de la vanille est devenu juste dingo. C'est un gros truc et on a été tout près de l'arrêter. Et puis là, ça redescend un peu. Mais c'est le problème des pâtissiers, entre autres, avec la vanille, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on mange de moins en moins de gâteaux à la vanille et des moins bons en tout cas. Bien sûr. Et puis, les deux, ce que j'appelle les régionaux de l'étape, le beurre au sarrasin et le beurre à l'oignon de Roscoff. Je ne les connaissais pas, moi, cela. Alors, le beurre à l'oignon de Roscoff, c'est tout simple. C'est que moi, j'adore les oignons. C'est vachement bon. Et quand ils ont été protégés, parce que maintenant, il y a une protection de l'appellation de l'oignon de Roscoff, je trouvais que c'était bien d'aller faire ce mélange. Et justement, à Roscoff, il y a eu des gens qui se sont mis à faire des confits d'oignons de manière très sérieuse, de l'oignon déshydraté de manière parfaite. Et nous, on utilise un mélange de plusieurs choses. Et c'est un très, très joli beurre. C'est très bon. Ça, une purée toute simple. Ouais. Comme maman faisait le puits dans la purée pour mettre la sauce dans le temps, vous mettez une grosse noix d'oignon de Roscoff, de beurre à l'oignon de Roscoff. Vous envoyez ça avec une viande blanche, un poulet. C'est juste super bon. C'est une des odeurs que je préfère. Moi, c'est le beurre avec l'oignon dans la poêle. Voilà, l'exhalaison. C'est merveilleux. Et le dernier, qui est même le dernier, vraiment, qui est resté grand public, c'est le beurre au sarrasin. Alors, le sarrasin n'est pas une céréale, c'est une plante qu'on appelle une polygonacée. Et le sarrasin a été appelé aussi, faussement et bêtement, mais dans le langage populaire, le blé noir. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du blé. Et le blé noir, pourquoi ? C'est tout simplement que les gens qui partaient à Jérusalem les croisaient pour aller prier et défendre la Terre Sainte. quand ils partaient faisant route à la voile descendant la Méditerranée, mais dans le sud de la Méditerranée pour rejoindre les côtes de la Terre Promise. Au retour, ils longeaient les côtes turques. Et la Turquie, toute l'Anatolie et les pays de l'Est avaient planté du sarrasin parce que c'était une plante qui ne coûtait pas cher et surtout qui a la particularité de pousser sur des terres dures et arides et granitiques. Donc, pourquoi ça s'est bien adapté en Bretagne ? C'est à cause de ça. Et quand les croisés remontaient à la voile et longeaient les côtes, ils voyaient ces champs de fleurs presque, rouges, presque noirs et ils pensaient que c'était du blé et ils l'avaient appelé le blé noir. Et c'est comme ça qu'on a surnommé le sarrasin le blé noir alors que c'est pas du tout une céréale, c'est une plante. Voilà. Et la graine de sarrasin, bio et toastée comme nous utilisons, est juste fantastique. Il faut savoir que le sarrasin toaster le sarrasin, c'est super. C'est juste exceptionnel. Je suis d'accord. Je rends hommage d'ailleurs à Bertrand Larcher qui a créé les Bryce Café et la crêpe autrement d'avoir mis en avant le sarrasin d'une manière juste exceptionnelle et vraiment, c'est un produit remarquable. Et vive le sarrasin breton parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de sarrasins étrangers que de sarrasins bretons. C'est un peu comme tout malheureusement. Et voilà. Voilà un peu la collection actuelle que fabrique toute l'équipe que tape toute l'équipe. Et c'est un beurre réalisé par plein de gens courageux, passionnés. Qu'on a pu voir d'ailleurs. C'est vrai que c'est touchant. Et moi, je suis fier d'eux et je suis fier de tout ça. Voilà. Et je suis heureux qu'il y ait encore des gens qui aient la gentillesse de venir nous voir. Merci Julien. Merci à toi de nous accueillir comme ça. aux caméramans, aux preneurs de son, à toute l'équipe de 58 personnes qui gèrent l'équipe technique de Julien Robert. Et c'est vrai que ce minibus de 80 places qui est étonnant puisque c'est un tout petit minibus mais avec plein de remorques. Je trouve que vraiment c'est juste fantastique. Merci Julien de ta visite. Merci beaucoup Jean-Yves. Bon beurre à toi Julien. Merci. Merci.